Reporters sans frontières a rendu public son rapport édition 2023 sur la liberté de presse. Le document a fait état du classement mondial de la liberté de la presse. Reporters sans frontières note des évolutions majeures et parfois radicales liées à une instabilité politique, sociale et technologique. Ainsi, le Sénégal n'est pas épargné par ce rapport édition 2023. En effet, le Sénégal a connu une terrible dégringolade dans le classement. Le pays est descendu de son piédestal, placé son quatrième, le pays de la Trianga, perd 31 places. Selon Reporters sans frontières, cette chute s'exciplique par de nombreux incidents auxquels sont confrontés ces derniers temps les journalistes. On se rappelle ainsi du nombre élevé de journalistes auditionnés dans l'exercice de leur fonction. Certains d'entre eux ont été placés sous mandat de dépôt, comme Pape Alégnan ou encore Pape Niaï de la chaîne Walf. Reporters sans frontières relèvent aussi une forte dégradation des conditions sécuritaires des journalistes. Une situation qui a émeuté toute la corporation. Pour rappel, ce rapport a permis de définir la liberté de la presse comme la possibilité effective pour les journalistes en tant qu'individus et en tant que collectif de sélectionner, produire et diffuser des informations dans l'intérêt général, indépendamment des interférences politiques, économiques, légales et sociales, et sans menaces pour la sécurité physique et mentale.